14 centres de germoplastes de propagation végétale, forestière et fruitière. Déjà, en moins de deux années, trois centres de germoplastes capables de produire chacun 4,5 millions de plantules par année fonctionnent. Trois autres sont actuellement en construction. Pour mieux sensibiliser les citoyens, le reboisement est maintenant en train d'être intégré dans le cursus scolaire ici. A partir du exercice scolaire 2018-2019, l'activité de reboisement est obligatoire dans le programme du système éducatif à ici. Chaque écolier à ici devra mettre en terre au moins 100 pointures durant l'année scolaire. De même, à moyen terme, une brigade de 600 agents environnementaux communaux sera déployée à travers à ici. L'objectif majeur de cette politique est décider les citoyens à adopter des comportements responsables face aux défis environnementaux et écologiques auxquels le pays est exposé. Mesdames, Messieurs, les changements climatiques sont considérés comme une véritable menace pour l'existence même du territoire ici. Ce qui figure pendant les espaces les bleus vulnérables aux catastrophes naturelles. A preuve, le ragam actuel de catégorie 4 qui a frappé le pays en octobre 2016, dans 4 des 6 départements, a occasionné 2,7 milliards de dollars de dommages et de pertes, soit plus de 20% du produit intérieur brut. Des centaines de morts et un peu 4 millions de personnes sinistrées et des dégâts écologiques inestimables. force est de constater que, malgré les efforts au niveau central et local de l'État pour accroître la résilience indiscutable du peuple haïtien, les changements climatiques hypothèquent un ensemble de droits humains comme le droit à la vie, le droit à une nourriture adéquate, le droit à l'eau potable, le droit à la santé et au logement, en particulier pour les groupes les plus vulnérables. C'est pourquoi le gouvernement haïtien a été très engagé dans les négociations ayant débouché sur l'accord du Paris sur le climat de 2016. Nous devons donc nous appeler tous à créer les conditions propices à une mise en œuvre le plus rapide que possible de l'accord de Paris. S'agissant de la Région des Caraïbes, en tenue de l'importance de la coopération régionale pour la gestion des risques et des désastres, le gouvernement haïtien appelle au renforcement des capacités de l'agence caribéenne pour la gestion des catastrophes, une instance qui assiste les structures nationales à capacité limitée dans le domaine de la gestion des risques et des désastres. Aussi, dans ce temps d'idée, le régime de la Caribbean Rich Insurance Facility a montré ses sévères limitations. Par exemple, quand, en 2017, à l'instant d'Haïti, après Matthieu en 2016, certains pays frères de la Caraïbe orientale furent dévastis par les Ouagans Irma et Malmène. L'apport du CRIF ne leur a pas permis de se relever. Il faut envisager un mécanisme supplémentaire au CRIF qui permettra de mieux compléter les ressources nationales dans la phase de relèvement post-désastre. De même, le fonds vert pour le climat mérite d'être redynamisé. Les procédures doivent être allégées pour permettre un meilleur encadrement des pays les plus vulnérables. Aussi, je ne raterai pas une seule occasion pour rappeler que ces pays insulaires contribuent très peu à l'émission de gaz à effet de serre, tandis qu'ils ont subi sévèrement les conséquences. Ceci ne fait qu'amplifier le niveau de leur vulnérabilité. Mesdames, Messieurs, à l'endroit des sceptiques du dérèglement et du réchauffement climatique, la République d'Haïti, en mon nom, rappelle que nous, peuple de cette planète, n'existons donc pas de façon atomisée, en toute sécurité, protégée dans nos îlots de confort. Nous sommes tous exposés aux aléas des désastres et des catastrophes naturelles. Nous devons être solidés face au déchaînement des forces de la nature venus nous rappeler à l'humilité en raison de la fragilité de l'être. Comme le dit l'adage, act locally, think globally. Nous vivons tous sur la même planète. As far as we know, there is no refuge elsewhere. Thank you very much. ...végétales, forestières et fruitières. Déjà, en moins de deux années, trois centres de géopoplace capables de produire chacun 4,5 millions de plantules par année fonctionnent. Trois autres secteurs sont actuellement en construction. Pour mieux sensibiliser les citoyens, le reboisement est maintenant en train d'être intégré dans le cursus scolaire haïtien. A partir de l'exercice scolaire 2018-2019, l'activité de reboisement est obligatoire dans le programme du système éducatif haïtien. Chaque écolier haïtien doit mettre en terre au moins 100 pointures durant l'année historique. De même, à moyen terme, une brigade de 600 agents environnementaux communaux sera déployés à travers haïtien. L'objectif majeur de cette politique est décider les citoyens à adopter des comportements responsables face aux défis environnementaux et écologiques auxquels le pays est exposé. Mesdames, messieurs, les changements climatiques sont considérés comme une véritable menace pour l'existence même du territoire ici, qui figure pendant les espaces les plus vulnérables aux catastrophes naturelles. A preuve, le ragam actuel de catégorie qui a frappé le pays en octobre 2016, dans 4 des 6 départements, a occasionné 2,7 milliards de dollars de dommages et de pertes, soit plus de 20% des produits inférieurs coûte. Des centaines de morts et un peu de 4 millions de personnes sinistrées et des dégâts écologiques inestiment. Force est de constater que, malgré les efforts au niveau central et local de l'Etat pour accroître la résilience indiscutable du peu maïcière, les changements climatiques hypothèquent un ensemble de droits humains comme le droit à la vie, le droit à une nourriture adéquate, le droit à l'eau potable, le droit à la santé et au logement, en particulier pour les groupes les plus vulnérables. C'est pourquoi le gouvernement haïtien a été très engagé dans les négociations ayant débouché sur l'accord de Paris sur le climat de 2016. Nous devons donc nous appeler tous à créer les conditions propices à une mise en œuvre le plus rapide que possible de l'accord de Paris. S'agissant de la région de Kakaï, compte tenu de l'importance de la coopération régionale pour la gestion des risques et de désastres, le gouvernement haïtien appelle au renforcement des capacités de l'agence caribéenne pour la gestion des catastrophes, une instance qui assiste les structures nationales à capacité limitée dans le domaine de la gestion des risques et des gestes. Au sein, dans ce temps d'idée, le régime de la Caribbean Ridge Insurance Facility a montré ses sévères limitations. Par exemple, quand, en 2017, à l'instant d'Haïti, après Mathieu en 2016, certains pays frères de la Caraïbe orientale furent dévastis par les Ouagans Irma et Malmènes. L'apport du CRIF ne leur a pas permis de se relever. Il faut envisager un mécanisme supplémentaire au CRIF qui permettra de mieux compléter les ressources nationales dans la phase de relèvement post-désastre. De même, le Fonds vert pour le climat mérite d'être redinalisé. Les procédures doivent être allégées pour permettre un meilleur encadrement des pays les plus vulnérables. aussi, je ne raterai pas une seule occasion pour rappeler que ces pays insulaires contribuent très peu à l'émission de gaz à effet de serre, tandis qu'ils ont subi sévèrement les conséquences. Ceux-ci ne font compliquer le niveau de leur vulnérabilité. Mesdames, Messieurs, à l'endroit des septiques du dérèglement et du réchauffement climatique, la République d'Haïti, en mon nom, rappelle que nous, peuple de cette planète, n'existons donc pas de façon atomisée, en toute sécurité, protégée dans nos îlots de confort. Nous sommes tous exposés aux aléas des désastres et des catastrophes naturelles. Nous devons être solidés face au déchaînement des forces de la nature, venus nous rappeler à l'humidité en raison de la fragilité de l'être. comme le dit la danse, act locally, act globally. We all live on the same planet. As far as we know, there is no refuge as so. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.